Un chien dans un jeu de quilles sous la direction de Fabien Collin, mais profitant d'une courte trêve, c'est à Horibo, aimable colline de l'arrière-pays cannois, que nous avons rencontré l'une des jeunes actrices à qui l'on peut prédire la plus belle carrière. L'année dernière, nous nous étions contentés de l'admirer. Cette fois, nous avons voulu en savoir davantage. Et le quai sommaire, à 21 ans, vous avez déjà fait un certain nombre de films. Combien exactement? C'est 4 ans en Italie, puis 5 en Allemagne, 1 en Angleterre et 3 en France. On fera le compte quand on aura le temps. Ce qui compte pour nous, c'est de savoir comment tout cela a commencé. C'est une histoire très drôle. Moi, je crois que c'est drôle. Je suis allée avec ma mère pour faire des vacances à Via Région, en Italie. Et comme on a eu très peu d'argent, on est allé dans une très petite maison. Vous étiez très pauvre? Pas pauvre, pauvre, mais quand mon père était mort, on n'a pas eu beaucoup d'argent. On allait là, avec un groupe de touristes. On a eu une petite chambre dans le troisième étage, sans tapis, sans rien. Un jour, j'étais invitée à aller danser d'un jeune gars qui s'appelle Marco, de Pisa. Des choses qu'on n'oublie pas, ça. Exactement. Et je suis allée, je suis allée à danser, open-air dancing. Et à l'entrée, on m'a donné un petit numéro, numéro 14. Je suis entrée, je n'ai pas parlé l'italien du tout. Et on a dansé, naturellement, ma mère était avec moi, comme elle est toujours, encore maintenant. Elle espère bien. Et on a dansé, et j'ai noté en table avec 20 personnes, plus âgées de nous, qui me regardaient, et regardaient les autres filles qui ont eu le même numéro, pas les 14. Elles étaient avec leur mère, les autres filles? Je ne sais pas, ça ne m'intéressait pas. Et après une demi-heure, j'attends que quelqu'un dise à signorina Schleitz, qui est mon vrai nom, et Miss Viareggio, en 1958. Alors, moi, j'étais Miss Viareggio, on m'appelait, je suis montée. Là-haut, on m'a donné une charpe, un bond, comment ça s'appelle ça? Une écharpe. Une écharpe, où il était écrit Miss Viareggio. On m'a donné le parfum, le bas. Moi, je n'ai jamais eu suffisamment d'argent à m'acheter le bas. C'était formidable. Et le jour, j'étais très grave, j'étais terrible. Avec les cheveux normal, un brun très ordinaire, j'attends, quoi. Tu l'as bien compris, vous avez maigri, vous êtes devenue blonde. Exactement, monsieur. Et c'était comme ça que j'étais élue Miss Viareggio avec mon petit numéro 14. L'endemain, on a eu une photo dans le journal de la région, qui s'appelle la Toscana. Et un maître enceinte qui s'appelle Joseph Benati est venu à me chercher à cette petite maison où on a habité avec ma mère. Il me demandait si je voulais faire un essai pour le cinéma. Et moi, je ne connais rien de cinéma, je n'étais pas intéressée du tout dans le cinéma. Je ne connais ni acteur, ni maître en ce n'est rien. Je disais non parce que 14 jours après, je devais commencer avec mes études pour ma profession que je voulais prendre. Quelles études, quelles professions ? Je voulais faire ou les professeurs de la langue antique, c'était grec, latin et la philosophie, ou puis interprète. Vous savez le latin ? Oui, je sais le latin. Et le grec ? Oui, aussi. Ça se sert dans le cinéma. Pas beaucoup, mais enfin... C'est avec les producteurs, mais le grec moderne, alors. Moi, non. Et alors, il a insisté, il a dit, mais vous êtes exactement le type que j'ai besoin pour mon prochain film, pour jouer à une jeune fille allemande, quoi. Je disais à ma mère, viens, on va à Rome, parce que comme ça, on voit à Rome, peut-être, autrement on ne voit jamais à Rome. Je suis allée à Rome, j'ai fait cette essaye, il m'a fait marcher, et tourner ma tête à gauche, à droite, et j'ai eu en horreur de tourner ma tête, parce que j'ai eu un complexe terrible pour mon nez. Qu'est-ce qu'il a, votre nez ? Ben, elle est... elle pointe dans le ciel, non ? Et puis, moi, j'ai tourné ma tête quand même. Je n'ai pas parlé. Les prochains jours, il m'a téléphoné, il m'a dit que c'était très bien, exactement ça, qu'est-ce qu'il voulait. Et puis, il m'a offert 4000 marques, c'est 4500 nouveaux francs pour faire cette film, et ça, pour moi, c'était formidable, parce que ça voulait dire que moi, je ne devais jamais plus travailler pour gagner l'argent pour faire mes études. Vous faisiez quoi avant pour gagner votre vie ? Ben, je faisais deux choses, je faisais... je donnais les leçons en grec et latin pour les enfants qui sont petit peu bêtes, comment on dit, qui ne sont pas bons dans l'école. J'ai aidé à apprendre les grecs. Ils apprenaient beaucoup le grec avec vous ? Oui, j'espère. J'ai eu des très bons. Bon, enfin. Oui. Et puis... Tu continues à écrire pour le nouvel an, quoi. Puis, j'étais en Angleterre pour faire mon High Cambridge. Et je faisais... j'étais en Anglican comme mother's help, c'est... en France on dit comme une bonne, quoi. Oui. Je travaillais, j'ai lavé 37 chemises pour homme, toutes les semaines, et j'ai repassé 37 chemises pour homme. Vous connaissiez tellement d'hommes que ça ? Non, mais dans la famille, il a eu les pères, il a eu les frères, il a eu l'autre... Il s'alissait beaucoup, quoi. Ben non, il a eu la femme aussi, et trois enfants qui ont pleuré toute la nuit, toujours. Mais en moto, il faut le faire aussi. Ça n'a pas d'importance, c'est très bien, continuons. Je pense que personne n'écoute la moto en ce moment. Très bien, alors... On est comme les enfants qui apprennent le grec à Londres avec vous. La suite. Alors, j'ai fait ce test-là, et j'ai fait le film pour 4000 marques. Et Vittorio Dizica est venu un jour à Tchinochita, à voir nous tourner. Il m'a vu, il a dit, ah, je veux vous pour faire le rôle principal de mon prochain film. Où Dizica était comme acteur et comme maître en scène. Et je le faisais, puis je faisais un autre, un autre. Puis l'Allemagne m'a appelée, je suis allée en Allemagne. Je n'ai jamais cru d'avoir de chance en Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de filles blondes, et beaucoup plus jolies de moi. Enfin, ma mère a dit, ça ne vaut pas la peine que tu commences en Allemagne, parce que, comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup d'autres filles qui ont beaucoup plus de talent de toi, et tout ça. Mais enfin, je suis allée en Allemagne, et j'ai bien réussi jusqu'à maintenant. Bon, avec question, ma mère, justement, une question se pose avec vous, c'est que vous avez tourné maintenant dans quatre pays. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur de devenir à ce moment-là un personnage international, c'est-à-dire de ne plus avoir de nationalité, de ne plus avoir des racines de votre propre nationalité ? C'est un danger, vous savez. On devient une espèce de produit aseptisé. Oui, peut-être, mais je crois que je ne perdrai jamais ma nationalité. Je suis allemande, et j'aime les allemands, et je ne l'aime pas, c'est très drôle. Je suis très patriote, comment on dit, patriote ? Le patriote, oui, oui. Très patriote, quelqu'un qui dit du mal des allemands. Je ne l'aime pas. Enfin, moi, je peux dire du mal des allemands. Vous comprenez ? Mais est-ce que vous savez que l'Allemagne a été différente de ce qu'elle est maintenant ? Par exemple, l'année de votre naissance. Oui, je le sais, mais je ne l'ai pas connue, et je ne me rends pas compte. Qu'est-ce que vous en avez dit, ce temps-là ? Que c'était bien, que ce n'était pas bien, qu'il faut regretter cette époque, ou au contraire, que c'était très mal ? Non, mais je crois que c'est très difficile, et je ne comprends pas beaucoup de choses politiques. Mais je crois que l'Allemagne, avec Hitler, que c'était une folie de tous les gens, et les gens qui maintenant disent « Ah, écoute, mais Hitler, quoi là ? » Je me souviens d'avoir vu le film où tout le monde à Berlin était pour Hitler, était pour la... Et je crois que... Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Si vous aviez été à cette époque-là, est-ce que vous auriez pu faire partie de cette foule ? Je ne sais pas, je ne connais pas. Si j'avais aimé, je l'aurais sûrement fait. Si je ne l'avais pas aimé, je ne l'avais pas fait. Je voudrais vous poser une question qui est posée à Johnny Hallyday dans cette même émission à laquelle vous participez. Oui. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en ce moment, les choses vont très, très, très vite pour vous. Oui. Bon, c'est très difficile de garder la tête froide dans ces cas-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que les choses vont vite pour vous ? Oui. Il y a deux ans, vous n'aviez pas d'argent. Maintenant, vous n'êtes pas extrêmement riche, mais vous gagnez très bien votre vie. Oui. Vous avez une belle voiture. Deux belles voitures. Beaucoup de carburateur, beaucoup d'essence dedans, etc. Vous la conduisez avec la tête en l'air, le petit doigt par la porte, comme ça, la cigarette au bec. Bon, il y a deux ans, vous ne pouvez pas prendre... Non, je fais ça plus, je fais ça, mais à un an, pour montrer que j'étais riche, que j'étais, qu'est-ce que je suis. Maintenant, c'est fini. Maintenant, vous conduisez votre buque comme une deux chevaux, quoi. Non, c'est pas vrai. Avec résignation. Non, j'aime le moteur et pour ça, je ne veux pas montrer que moi, je suis mort, enfin, que j'ai l'argent. Est-ce que vous vous rendez compte que les choses vont vite pour vous ? Oui, je me rends compte. Est-ce que ça vous fait peur ? Oui, ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que dans toute ma vie, je ne sais pas, j'étais toujours aidée. Pas pour les personnes, pour les producteurs, maîtres en sein ou acteurs. Non, mais les choses ont toujours tombé juste pour moi. Et je n'ai jamais... C'est drôle quand je veux arriver dans un point, à un point. J'essaie de marcher droite. J'essaie... Il y a des autres gens qui veulent arriver là, mais qui font des tas de virages, comment dit-on, virages ? Des tours, des virages, oui. Des tours. Et moi, j'essaie de marcher droite là. Et jusqu'à maintenant, ça me fait peur, mais je suis toujours arrivée à avoir, obtenir tout de quoi j'ai eu envie. Et vous pensez que la vie est d'autant plus facile maintenant qu'elle a été difficile d'abord ? Non, non, non. Je pense exactement le contraire. Oui. Je pense qu'elle est beaucoup plus difficile maintenant. Et je ne suis pas si heureuse comme j'étais quand j'étais dans l'école, quand j'étais avec mes copains, à chanter, à jouer la guitare, à ne pas avoir le besoin de jouer la vedette, toujours bien maquillée, toujours bien cofée, toujours pourrie avec les gens, toujours gentille. Je trouve beaucoup plus difficile maintenant.